Premier exemple, on observe ici qu'il s'agit d'une unique fraction et l'ensemble des éléments qui forment le numérateur ainsi que ceux qui forment le dénominateur sont tous séparés par des multiplications. Cette forme est entièrement factorisée tant au numérateur qu'au dénominateur. On observe enfin que les bases sont 2, 3, 5, 3, 2, 5, 2, 3, 5. Donc nous avons trois bases différentes, 2, 3 et 5. Donc la première stratégie à mettre en œuvre consiste à, comme souvent dans les problèmes d'ordre des opérations et de gestion de calculs compliqués en mathématiques, de traiter les parenthèses sur d'autres stratégies possibles mais c'est peut-être bien d'avoir une stratégie qui est un peu sensiblement la même dans différentes situations. Donc ici je propose qu'on commence par s'intéresser aux parenthèses en laissant les autres éléments en l'état. Donc 3 puissance 2 fois 5 à la puissance 7, on a ici une des propriétés des puissances. Ça fait donc 3 puissance 2 à la puissance 7 fois 5 à la puissance 7. On va même faire les choses tranquillement pour vraiment bien illustrer la situation. J'ai ensuite 3 puissance moins 8, 2 puissance moins 4. Et au dénominateur, même chose, je traite la partie du dénominateur. Donc j'ai 5 à la puissance 3, 2 à la puissance 2 qui est à la puissance 3, 3 à la puissance moins 4 à la puissance 3, et 5 à la puissance moins 2, propriété des puissances. Il me reste encore ce petit élément à traiter, donc 2 puissance 5, puissance 2 puissance, 3 puissance 2 fois 7, 14, et le reste n'est pour le moment pas impacté, même si bien sûr je pourrais aller beaucoup plus rapidement en cumulant, en traitant de façon simultanée différentes parties du problème. donc ici, pardon, je parle, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Ici je traite les parenthèses, donc 2 puissance 2 au cube, ça fait 2 puissance 2 fois 3, 6, et 3 puissance moins 4 au cube, 3 puissance 3 fois moins 4, c'est-à-dire moins 12. Donc j'ai maintenant traité l'ensemble des parenthèses. Je vais maintenant procéder au regroupement des termes de même base. Donc le 2 puissance 5 et le 2 puissance moins 4, le 3 puissance 14 et le 3 puissance moins 8. Je vais d'abord travailler exclusivement sur le numérateur et sur le dénominateur. Là encore on peut aller plus vite, mais on va procéder par étapes. Et puis au dénominateur on peut regrouper les bases 5. Donc 2 puissance 3 fois 2 puissance moins 4, tout ceci est commutatif puisque ce sont des multiplications. 2 puissance 5, 2 puissance moins 4, ça fait 2 puissance 5 moins 4. Donc 2 puissance 1, 3 puissance 14, 3 puissance moins 8, 3 puissance 14 moins 8, c'est-à-dire puissance 6, et le 5 puissance 7. Au dénominateur le 2 puissance 6 ne bouge pas, le 3 puissance moins 12 pour le moment je le laisse tel quel, et il me reste 5 puissance 3, 5 puissance moins 2, donc 5 puissance 3 plus moins 2, c'est-à-dire 5 puissance 1. Le plus souvent dans les énoncés de ce type d'exercice, on demande une réponse la plus simplifiée possible et ne comportant pas d'exposants négatifs. Donc on va se rendre compte qu'une fois encore on a bien identifié que l'ensemble des opérations qui séparent ces nombres sont des multiplications, donc je peux simplifier les choses. Donc ici j'ai du 2 puissance 1 et du 2 puissance 6, donc je vais travailler ici au dénominateur, ça va faire du 2 puissance 6 moins 1, donc au dénominateur du 2 puissance 5. Je travaille au dénominateur puisque j'ai vu que le résultat sera positif si je l'écris au dénominateur. 3 puissance 6, 3 puissance moins 12, c'est le contraire. Je vais écrire ceci au numérateur 3 puissance 6 plus 12, c'est-à-dire 3 puissance 18. Et même chose ici, 5 puissance 7, 5 puissance 1, il restera du 5 puissance 7 moins 1, c'est-à-dire 6 au numérateur. Et voici l'expression la plus simplifiée possible de cette fraction. Deuxième exemple que voici. Alors c'est un peu la même situation, sauf que cette fois-ci on travaille avec des bases qui ne sont pas des nombres réels explicitement connus, mais qui sont des constantes inconnues. B puissance 4 puissance moins 3, il y a du A, du B, du B, du B, du B, etc. Bien sûr, il est important simplement d'avoir quelque part indiqué que puisque B se trouve ici au dénominateur, il doit être différent de 0, et même chose A puissance moins 4 étant la même chose que 1 sur A puissance 4, A doit également être différent de 0. Alors comment est-ce qu'on traite ce genre de problème ? Exactement, finalement, de la même façon que quand c'est des données purement numériques, à savoir qu'on va commencer par traiter les parenthèses. Ici j'ai une parenthèse B puissance 4 puissance moins 3, donc ça me fait B puissance moins 12. Ici j'ai une parenthèse avec du A et du B, je ne peux pas réduire ensemble cette expression, mais j'ai une parenthèse puissance moins 5, donc ça va faire propriété des puissances A puissance moins 4 fois moins 5, donc A moins 4 fois moins 5, 20. B moins 2 fois moins 5, B 10. Ici, deux façons de faire, soit peut-être le plus simple, c'est d'abord de réduire l'intérieur de la parenthèse, ici B3 fois B2, ça fait B3 plus 2, attention de ne pas mélanger les propriétés, donc B puissance 5 et B puissance 5 à la puissance moins 1 va faire B puissance 5 fois moins 1, c'est-à-dire moins 5. B puissance 5 au cube donne B 5 fois 3, 15. Maintenant vous avez ici une multiplication fois A qui traîne un peu tout seul derrière, comme ça, mais A sur 8 est la même chose que ça, A sur 8 divisé par 1, vous avez une multiplication de fractions, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs, donc ça revient à avoir un fois A8 ici au numérateur, si vous voulez il y a aussi le fois 1 qui vient au dénominateur, mais évidemment il n'est pas utile. Maintenant je me retrouve avec une fraction dans laquelle j'ai au numérateur des A et des B, au dénominateur que des B, je vais regrouper les mêmes bases, donc pour ce qui est des A, j'ai du A20 et du A8, ce qui va me faire du A28, et puis avec la base B, du B moins 12 et du B10, ce qui va me faire du B moins 2, au dénominateur B moins 5 et 15, ça va me faire du B15 moins 5, c'est-à-dire 10. Il me reste enfin à dire que le A puissance 28, celui ne peut pas être simplifié plus, il me reste B10 au dénominateur, B moins 2 au numérateur, puisque je veux un résultat qui contient des exposants positifs uniquement, je vais écrire le B puissance moins 2 au dénominateur, il va devenir un B puissance 2, je peux même le faire tranquillement si on préfère, et donc finalement A28 sur B puissance 12, donc pas de différence essentielle avec ce qu'on a fait précédemment.